Encore plus assuré, encore plus dans la foi, encore plus dans l'amour, dans la connaissance et surtout dans la condition de pratiquer ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Et c'est par la connaissance de ta parole qu'on a délivré, Seigneur. Merci. Merci pour nous donner l'opportunité d'être ici, dans la paix, dans la joie, dans la santé et surtout, Seigneur, en toi, c'est le plus important. Merci, Papa. Merci pour chaque parole que tu nous vas enseigner ce soir. Je te demande, au nom de Jésus, de faire que cet enseignement soit, Seigneur, pour éclairer à chaque personne qui est ici, dans cette salle, dans notre Église, mais aussi ailleurs, dans le monde entier, à travers l'Internet. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, on va parler de ce sujet parce que c'est un sujet super important et que la Bible nous parle beaucoup et que beaucoup de nous, nous n'avons pas beaucoup d'éclairage par rapport à ce sujet-là. Amen. L'expérience. Alléluia. Donc, regardez bien. J'aimerais bien vous demander de prendre l'attention ici, sur cette image et sur ce que je vais parler. Donc, dans l'année de 1950, à l'Université de Harvard, aux États-Unis, il y a un scientifique qui a fait une expérience, une recherche. Et cette expérience s'est passée de la suivante façon. Je vous demande attention parce qu'après, je vais vous demander quelque chose. Il faut que vous soyez attentifs. Je vais voir si vous avez vraiment à apprendre les choses. Alléluia. Donc, ce messier s'appelait docteur Kurt Richard. Et cette expérience, il l'a faite en 1950. Il l'a faite avec des rats, des souris, des labos. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il voudrait savoir combien de temps un rat, un souris, des labos, allaient rester dans un verre comme ça qui avait de l'eau dedans. Donc, il a pris beaucoup de souris des labos. Et il a mis chacun dans son verre avec de l'eau, de telle façon qu'il ne pouvait pas toucher le fond avec ses pieds. Il ne pouvait pas non plus sortir du verre. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'option. Il faudrait quoi ? Nager. Et les rats, ils nagent bien. Ils sont des bons nageurs. Donc, il a remarqué que tous les rats qu'il avait mis dans ses verres, ils nageaient pendant 15 minutes. La majorité, aucun n'a dépassé 15 minutes. D'accord ? Donc, au bout de 15 minutes, ils étaient tous morts, noyés. Tous noyés au bout de 15 minutes. Il y avait même quelques-uns qui étaient noyés, même avant, 10 minutes. Alors, il a dit, donc, je vais maintenant tester des souris sauvages. Parce qu'ils sont des souris plus costauds, quoi. Et il a pris beaucoup de souris sauvages. Il a fait la même expérience. Il a mis chacun dans son bocal, on peut parler comme ça, bocal, avec de l'eau de dents, etc. De la même façon. L'unique chose qui a changé, c'était maintenant des rats sauvages, des souris sauvages. Et alors, la même chose se répète. Ça veut dire, elles n'ont pas dépassé 15 minutes. Elles étaient tous mortes, noyés. Alors, ils recommencent l'expérience maintenant. Avant qu'elles soient noyées, tous les souris, ils faisaient quoi? Ils prenaient la souris, ils l'enlevaient dans les bocals, ils l'essuyaient, ils l'essuyaient, et ils la menaient au chaud. Ils donnaient du temps pour que chacune puisse se reposer. Amen. Et après, ils prenaient ces souris-là, qui étaient sauvées d'être noyées, et ils les misent encore dans les mêmes bocals, avec de l'eau de la même façon. Maintenant, combien de temps les souris ont vécu? Le pasteur a dit 15 minutes. Il donne plus. Alors, je vais résumer, parce que sinon... Celle qui a moins vécu, elle a dépassé 40 heures. 40 heures. Oui. Et il y a même celles qui ont pris 60 heures, qui nageaient. Donc, les scientifiques ont dit que ça, c'était un effet. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Celles qui ont pris beaucoup plus de temps pour... Évidemment, elles ont nagé pendant 40, 60 heures. Mais celles-là, elles étaient, avant, elles étaient sauvées. D'être noyées. Donc, ces qui se sourient maintenant, ces souris-là, qui maintenant, pouvaient nager au moins 40 heures, beaucoup plus que 15 minutes, elles étaient différentes des premières, parce que les premières n'étaient pas sauvées la première fois. Les autres ont été sauvées au bout de 15 minutes, 10, 15 minutes. Et alors, elles avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça, c'était l'expérience ou l'exploit. J'aimerais bien que vous méditez dans votre tête et ne me donnes pas la réponse à moi-même. Donnez la réponse à toi. Amen. Donc, le fait qui s'est passé ici dans cette expérimentation chez les souris, on sait maintenant que les souris qui ont été sauvées au bout de 15 minutes, que les scientifiques n'ont pas laissé elles s'innoyer, mais qui, lui, l'a pris. Maintenant, elle a développé quelque chose que les autres n'ont pas développé. Et ça, on appelle l'expérience ou l'espoir. Restez avec votre réponse pour vous-même pour l'instant. Alléluia. parce qu'à la fin, je vais faire la même question. Alléluia. Pour moi, pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt de savoir ce que tu penses, si c'est tes espérances, espoir. Mais, j'aimerais bien qu'à la fin, de mon exposé, de l'enseignement, que tu puisses donner la réponse correcte. Alors, la première chose qu'on doit apprendre, c'est qu'expérience est différente d'espoir. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi. Donc, ça, il faut tenir bien. Il faut savoir qu'espérance et exploit, ce n'est pas la même chose, ce sont différents. Ce signe-là, ça veut dire différent. Amen. Donc, expérience est une certitude, tandis que exploit, c'est un sentiment. c'est déjà pas la même chose. Alléluia. Amen. Et donc, ces définitions-là, ces choses, on va trouver dans l'éditionnaire, on va trouver dans les documents et on trouve aussi dans la Bible. Parce que pour nous, ce qui compte plus, c'est la Bible. Parce que pour nous, la Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la vérité. Je pense que... Ah oui. C'est honnête. proche. Alléluia. Ça va maintenant? Meilleur. Alléluia. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, expérience, je vais vous répondre. L'expérience est une vertu chrétienne. Alléluia. Là, on commence à apprendre quelque chose d'important. Expérience est une vertu chrétienne. nous ne pouvons pas avoir l'expérience si nous ne sommes pas chrétiens et on va voir pourquoi. Donc, l'expérience est Christ mais dans notre corps par l'esprit, par son esprit. Donc, l'expérience ce n'est pas une chose que nous, on développe nous-mêmes à travers notre préparation mentale ou à travers des études ou n'importe de quelle façon mais l'expérience c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu à travers son Saint-Esprit. Et ça se passe pendant notre nouvelle naissance. Au bout du moment qu'on est né de nouveau, donc, on reçoit aussi cette expérience. Et cette expérience nous donne la force nécessaire pour surmonter les pires tempêtes. Alléluia. Ça, c'est important. Elle nous permet en toutes circonstances de démarrer dans la confiance et la foi source de réconfort et de joie. C'est l'expérience qui nous permet de rester dans la foi. Amen. Elle nous garde dans la paix et la sérénité qui nous apporte et qui nous renouvelle chaque jour la présence de Dieu. Alléluia. Je peux dire qui, sans expérience, n'a pas de foi. Une chose, ça veut dire la foi, dépend de l'expérience. Donc, on peut dire aussi que la différence entre expérience et l'espoir, c'est que l'un meurt et l'autre demeure. Alléluia. N'est-ce pas bon, ça? C'est bon, n'est-ce pas? Quelle est celle qui meurt? L'expérience ou l'espoir? L'espoir. Et celle qui demeure? L'expérience. Alléluia. On est déjà en train d'apprendre quelque chose d'important. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup même, qui vont faire la confusion. Ils vont penser que l'expérience et l'espoir c'est la même chose. On a déjà vu l'expérience, c'est une certitude qu'on est acquéris qui? À travers Dieu. Et qu'elle nous est donnée par Dieu à travers son Saint-Esprit au moment qu'on est né de nouveau et que c'est une vertu chrétienne. Alléluia. Si on n'est pas un Christ Jésus, mon frère, on ne peut pas avoir l'expérience. La foi et l'expérience marchent ensemble. La foi dépend de l'expérience. On ne peut pas avoir la foi si nous n'avons pas l'expérience. On ne peut pas avoir la foi si nous n'avons pas l'expérience. Par contre, l'espoir, c'est un sentiment qui n'importe qui peut y avoir. Nous allons voir les gens d'espoir, quelques gens d'espoir qui existent. Donc, on peut dire que l'espoir, ça meurt, mais l'expérience, ça demeure. Alléluia. Donc, l'expérience et l'espoir sont différents. L'espoir, par exemple, nous avons l'espoir d'un succès, d'un avancement, d'un meilleur salaire quand on travaille. Donc, ça, si on atteint, par exemple, avoir une meilleure action, si on atteint, par exemple, avoir un meilleur salaire, si on atteint, par exemple, la montée dans l'équipe, dans l'entreprise, donc ça, c'est un espoir. L'espoir, c'est aussi, par exemple, de voir des jours meilleurs, des meilleurs jours dans notre vie, de connaître plus de liberté, d'atteindre un certain bonheur, tout ça, c'est l'espoir. d'avoir une guérison, ça, c'est un espoir. Soit par un miracle, soit par une intervention humaine, à travers les médecins, soit par des médicaments, soit par des plantes médicinales, tout ça, c'est de l'espoir. Donc, l'espérance est une certitude qui nous est donnée par Christ Jésus lui-même à travers son Saint-Esprit, qui demeure à nous au moment qu'on est né de nouveau. Et l'espoir, c'est un sentiment qu'il n'importe qui peut avoir. Amen. L'expérience appartient à ceux qui ont la foi en Christ Jésus. L'espoir, quelqu'un peut avoir. Et l'espoir donne beaucoup de désespoir. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Tu espoir, tu attends quelque chose, ça n'arrive pas. Voilà. Après la déception, le désespoir. Alléluia. Donc, l'un meurt, l'autre demeure. Regarde bien qui, c'est important qu'on puisse savoir comment la Bible voit l'expérience. Regardez bien ici, dans ces V.C. 1er du Corinthien 13.13. Regarde bien ça. Donc, on peut dire que l'expérience est une des trois vertus théologales qui font la théologie chrétienne. Et ça, on peut dire à travers ce V.C. là. Or, maintenant, trois choses demeurent. Ce V.C. c'est presque le dernier, c'est le presque dernier dans le livre de 1er du Corinthien au chapitre 13. Donc, le V.C. 13, c'est presque le dernier ou sinon le dernier dans 1er du Corinthien 13. donc 1er du Corinthien 13, il parle sur l'amour. Il dit que l'amour est ça, 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 il parle beaucoup de l'amour. Mais à la fin, il va dire « Or, maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'expérience, l'amour. Mais, c'est l'amour qui est le plus grand. Alléluia. » pas de doute, vraiment, l'amour précède, il y a ce mot en français, toute chose. sans amour, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chrétianité. Alléluia. Amen. Car Dieu est l'amour. Alléluia. Et donc, on peut dire que l'expérience, c'est une des trois vertus théologales qui fondent la théologie chrétienne. Donc, la base de la chrétianité, elle est fondée sur la foi, l'expérience et l'amour. Et je peux vous dire même, la foi sans espérance n'a pas de foi. Amen. Donc, l'expérience dans la Bible, la Bible, elle va nous montrer que l'expérience n'est disponible que pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas d'expérience. Il ne peut pas avoir d'espoir, mais pas d'expérience. Alléluia. Donc, regarde bien en Éphésiens, chapitre 2, au verset 12. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. On sait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, dans le monde entier, ils sont sans Christ. Alors, là, il va dire, vous étiez étrangers, vous n'appartenez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans promesse et sans Dieu. Ça n'apparaît pas ici, mais... Sans expérience. oui. Ça, c'est expérience. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas ici. Oui, j'ai mis quelque chose ici pour laisser encore plus, plus clair, mais là, ça s'est effacé. Mais là, c'est sans expérience. Donc, quand on est dans le monde où il n'y en a pas Christ et Jésus, on est sans expérience. Donc, pour avoir l'expérience, la condition unique est d'être un Christ Jésus. C'est d'être né de nouveau. Donc, les gens du monde, comme on était avant d'être un Christ Jésus, les gens du monde n'ont pas l'expérience. Ils peuvent avoir l'espoir. Espoir, quelqu'un... Et nous aussi, nous avons d'espoir. ça existe chez nous aussi. Nous avons beaucoup d'espoir. Mais, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Regardez bien maintenant, 1er des gens, chapitre 3 au verset 3. Alléluia. Qui peut lire ce verset pour moi? 1er des gens, chapitre 3 au verset 3. Amen. Regardez bien avant les 3. On commence à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Regardez, le Père nous a donné. Et nous les sommes. Si le monde ne les connaît pas, c'est qu'il n'est là jamais connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui. parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les uniques qui peuvent avoir l'expérience sont les enfants de Dieu. Et pour être enfants de Dieu, la porte, le chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, et c'est Dieu lui-même au moment qu'on reçoit Jésus-Christ en tant que sauveur et seigneur de notre vie et qu'on lui donne la liberté d'entrer dans notre vie, d'être notre Seigneur et notre sauveur. en cet instant-là, on reçoit le Saint-Esprit et à travers le Saint-Esprit, on reçoit l'expérience. Amen. Encore une fois, l'expérience n'est pas un sentiment. C'est une certitude. La certitude du salut. Alléluia. Nous allons voir des exemples dans la Bible. Alléluia. Donc, les exemples. Là, cette histoire, elle est magnifique. je trouve ça magnifique. Bon, c'est un peu triste quand même. Si vous lisez, par exemple, tous les chapitres 7 du 2ème du Maccabée, vous allez voir ça. En tout cas, regarde bien les passages au V.C. 14. Sur le pont du Moury, il dit au roi qu'il est bon d'avoir une expérience. Ici, c'est expérience. Quand on est mis à mort par les hommes, Dieu a promis en effet de nous relever de la mort. Mais pour toi, le Messie ici qui allait être mort par les rois, il parlait aux rois. Il dit, mais pour toi, il n'y aura pas de ressurrections, pas de vie nouvelle. Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe ici dans le 2ème Maccabée, au chapitre 7? C'est que les rois ont remarqué, parce que peut-être quelqu'un lui a dit, qu'il y avait toute une famille qui n'obéissait pas au commandement du roi. Par exemple, il priait à notre Dieu, il ne mangeait pas de viande des porcs. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il était interdit de manger de la viande des porcs. Encore aujourd'hui, les Juifs ne mangent pas de porcs. Les Juifs ne mangent pas de porcs. Vous savez que les quatre premiers livres de l'Ancien Testament de notre Bible, c'est la Torah des Juifs. Et vous allez voir là-bas que dans la loi, c'est interdit de manger de porcs. Parce que les porcs, ça a été dit parce que les porcs pouvaient à cette époque transmettre des maladies. Bon. Encore aujourd'hui, ce n'est pas bien élevé. Bon. Alors, donc, les rois a su, donc il a pris la maman et les sept enfants de cette maman. Ils étaient déjà des hommes, tout grands. Et il a dit, bon, alors, vous allez arrêter avec ça. Ils ont dit, non, pas du tout, on va continuer à faire ça parce qu'on obéit à notre papa, d'abord à notre papa, à notre dieu. Donc, le roi a pris un des enfants et il l'a tué. Il a pris un autre et puis vous n'allez pas réunir, ce dieu-là, non, pas du tout. Et il a fait comme ça et après, il a eu un autre qui a commencé à maltraiter devant la maman et devant les frères. Il a commencé à arracher les ongles, à couper la langue, il a fait, il a coupé la main, etc., les pieds. Il disait, alors, et alors, et après, il a jeté dans les feux pour qu'ils soient brûlés, devant la maman et les autres enfants, les frères, mais aucun d'eux ont réunis notre dieu. Et celui-là, encore, il a parlé au roi comme ça. Regarde bien, il y avait déjà, il y a eu déjà quatre frères à lui qui étaient morts. Il a dit, sous le point de mourir, il était mort aussi, il a dit au roi qu'il est bon d'avoir une expérience. Ça, mon frère, ça, je dis, c'est le moment du lion boire de l'eau. Alléluia. Ça, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du théâtre. C'est toi, ta vie et ton expérience et ta foi. Mais lui, il dit, sur le point de mourir, il dit au roi. Il parlait au roi qu'il est bon d'avoir une expérience. Cette expérience-là, mon frère, ma soeur, les gens du monde ne peuvent pas avoir. aucune personne du monde ne peut parler comme ça. Quand on est mis à mort par des hommes, par les hommes, Dieu a promis en effet de nous rélever de la mort. Il était certain, tu vas tuer mon corps, mais moi, je vais ressusciter. Alléluia. Parce que mon Dieu m'a promis. mais pour toi, il n'y aura pas de ressurition parce que les rois, il était même en colère vis-à-vis d'eux parce qu'ils avaient la foi à notre Dieu. Et ces messieurs-là, les rois ici, n'avaient pas cette foi. Donc, pas de vie nouvelle. Après, il les tuait aussi. Il a tué les autres enfants. Il a commencé à tuer un par an. Après, il était le cinquième qui a été tué, celui-là qui a parlé comme ça. Et la maman lui parlait dans leur langue et les rois ne comprenaient pas. Mais elle estimulait toujours leur expérience aussi, la maman. Elle disait, tu sais, moi, c'était moi qui t'ai enfanté. Moi, j'ai été porté dans mon ventre pendant neuf mois. Je ne sais même pas comment ça s'est formé. Je ne sais même pas comment tes organes et toi-même s'est formé dans mon ventre. Et là, c'est une certitude que c'est... Mon Dieu, qui t'a fait, qui t'a construit et qui va aussi te révéler parmi les morts. Alléluia. Quelle maman, quelle foi, quelle expérience. Et puis, le roi a pris les plus nouveaux des frères et les parles. Rénie ton Dieu et je te fais des riches. Je vais te donner une place dans mon roi, dans mon reine. superbe. Tu seras un grand parmi les grands et tu auras beaucoup d'argent, tu auras les femmes que tu voudras, etc., etc. Il a dit, moi, je vais parler avec ma maman, le plus petit. Et elle vient, elle parle avec lui et elle dit la même chose à lui. Moi, je ne sais même pas comment j'ai t'enfanté. C'était moi qui t'ai construit. C'est vrai que j'ai t'améné dans mon ventre pendant neuf mois et que j'ai été allaité pendant trois ans. mais qui t'a donné le souffle de vie, c'était notre Dieu. C'est lui qui a fait, c'est lui qui t'a construit. Et c'est lui qui t'a fait, t'a construit, lui aussi. Il a la puissance pour te relever dans les morts. Alléluia. Et puis, ils ont parlé en leur langue. Les rois ne comprenaient pas leur langue. Alors, quand il a arrêté, les rois ont dit, y'allô ? Il dit, finissez vite fait les rois. Et il a parlé la même chose que son frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est un exemple dans le deuxième du Maccabée au chapitre 7. Vous pouvez liser ça. C'est une histoire très forte. Alléluia. Donc, dans le chapitre 4 du Romain, il parle de l'exemple d'Abraham. Amen. Donc, on sait qu'Abraham est considéré notre père. Il est considéré, il est dit dans la Bible comme le père de la foi. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, bon, tu vas être père d'une multitude. Et puis, il avait déjà son corps un peu fatigué. Il avait 100 ans, plus que 100 ans. Tandis que sa femme aussi, elle était déjà dépassée l'âge d'avoir des enfants, Sarah. mais la Bible dit qu'il a cru. Même contre toute évidence. Amen. Il dit qu'il a gardé l'expérience. Donc, l'expérience, c'est quelque chose qui, elle, ne se place pas par ce qu'on voit. L'expérience, elle ne dépend pas des évidences ou de l'espoir qu'on puisse avoir. Quelquefois, l'espoir qu'on a n'est pas bon parce qu'on est déjà frustré. Parce que nous, nous avons déjà, par exemple, failli nous-mêmes dans une chose qu'on allait faire, qu'on a s'est mis à faire et on a failli. Donc, on n'a plus d'espoir. Mais l'expérience, elle ne faiblit pas. Amen. L'expérience, elle continue. Il y en a vu l'exemple de la maman et les enfants. Donc, ça aussi, pour Abraham, Abraham aussi, il a cru à la parole du Dieu. Romain 4, il ne s'est pas douté. Il a gardé l'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le connaît comme le père de la foi. C'est aussi un bon exemple que la Bible nous montre de l'expérience. Regarde bien dans ces VCs encore l'expérience dans la Bible. si vous cherchez, vous allez trouver beaucoup de VCs qui parlent de l'expérience. Donc, Romain 5, 15. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi assez à cette grâce dans laquelle nous démarrons fermes. Et nous, nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. La persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, oh, éprouvée, l'expérience. L'espérance ne trompe pas. Oh, l'expérience ne trompe pas. Regarde bien qui les tribulations, d'abord, première chose, tribulation. et nous passons par des tribulations. Ça existe. Dans aucun endroit de la Bible, la Bible promet qu'on va voir, on va vivre dans une mer de roses. Dans une vie qui n'aura pas de problème. Ça, ce n'est pas promis dans la Bible. Donc, on aura des tribulations. Et puis, ces tribulations-là, elles vont produire la persévérance. C'est la capacité de ne pas désister. d'aller jusqu'au bout. Amen. On a des tribulations, mais cette tribulation, ça va forger, il y a ce mot en français, ça va former, ça va crier, ça va gérer en nous-mêmes la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. Il est dédié des gréques. La fidélité éprouvée, après celle-là, l'expérience. Alléluia. vouloir à Dieu. C'est comme si on est passé du fer à l'argent, puis on arrive à l'or. L'expérience, c'est un degré au-dessus du tout. Alléluia. Or, l'expérience ne trompe pas. Parce que l'amour du Dieu est répandu nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. l'expérience ne trompe pas. Alléluia. Cette espérance, c'est Dieu qui nous donne. À nous de la conserver. Alléluia. Amen, amen. Et comme je vous ai dit, comme la Bible dit, ce n'est pas les tribulations qui vont nous voler l'expérience. Au contraire, parce que l'expérience, elle croit comme Abraham contre toute évidence. Alléluia. les évidences vont montrer dans notre vie que ça ne va pas pour toi. Oh, tu ne vas pas réussir. Toutes les évidences montrent. Mais l'expérience, elle est dedans de toi. Ça, ce sont des tribulations. Alléluia. Ça, c'est les problèmes. Ça, ce sont les évidences au contraire. Mais l'expérience, elle est ferme en toi. Elle continue. Comme les frères et la maman qui devant les rois qui avaient toute la puissance de l'étouer, de l'étouer son corps, pas l'âme et l'esprit. Mais là, l'expérience en eux était quantifiée aussi bien chez Abraham. Hébreu, chapitre 6, verset 13 et 19. Pasteur, tu peux lire pour nous? Pasteur Jonathan, s'il te plaît. Hébreu 6, verset 13 et 19. C'est aussi un très bon vécu. Amen, amen, j'ai la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreu, chapitre 6, verset 13 à 19. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. L'expérance, c'est une encre. Vous savez, l'encre, elle donne l'instabilité au bateau. Amen. N'est-ce pas? Le bateau, s'il n'y a pas d'encre, il ne va pas rester dans l'endroit. Il va partir au gré du vent ou du corin de la mer ou de la rivière. N'est-ce pas comme ça? Donc, l'expérience, c'est une encre. Alléluia. Et cela nous a été donné par Dieu à travers son temps d'esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Donc maintenant, cette expérience-là, les rats, ils ont eu l'expérience ou l'espoir? Qui peut me répondre? Les rats qui ont survécu après étaient sauvés. Ils étaient sauvés par les messieurs scientifiques, messieurs courtes et chères. Après, à la place de mourir au bout de 15 minutes, ils ont même dépassé 60 heures. Donc, ces rats-là, ils ont eu l'expérience ou l'espoir. Regarde bien. Est-ce que un rat peut y avoir d'espérance? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. L'expérience, l'unique qu'il peut y avoir, c'est ceux qui sont un, parce que l'expérience est déposée par le Saint-Esprit. Vous avez appris? C'est fini pour aujourd'hui. Alléluia. Merci, Senhor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada